hello salut les batteurs j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va travailler un petit peu de technique on va travailler un petit peu les doigtés les différents doigtés qu'on va retrouver en percussion en batterie histoire de faire chauffer un petit peu les poignets et puis voilà normalement c'est le genre de choses qu'un batteur devrait travailler régulièrement au même titre qu'un guitariste et un pianiste va travailler ses gammes et ben nous ça sera ce genre de choses qu'on va travailler histoire de débloquer des poignets voilà de travailler un petit peu la technique autour des poignets pour gagner en vitesse en souplesse etc allez pour ceux qui n'ont jamais fait ça on va devoir apprendre les doigtés de base pour ceux qui connaissent vous allez peut-être pouvoir avancer un petit peu sur la vidéo pour voir la suite alors premier doigté celui qu'on a l'habitude d'utiliser on va l'appeler le frisé tout simplement un coup de chaque main donc dans un premier temps dans cette vidéo vous allez travailler chaque doigté indépendamment si jamais c'est la première fois vous voyez ce genre de choses bien sûr pour arriver à la suite de la vidéo il faut que chaque doigté soit bien maîtrisé voilà si c'est la première fois que vous les voyez ben voilà faites pendant plusieurs minutes du frisé si vous êtes vraiment pas à l'aise on fait tout doucement si vous êtes un peu plus à l'aise et ben on accélère si vous êtes des ouf on accélère encore voilà l'idée quand vous travaillez ça c'est qu'il faut le travailler sur la longueur on s'en fiche de le faire très vite il faut que ça soit régulier voilà sans souffrir ça sert à rien régulier on veut surtout pas entendre un cheval qui galope voilà ça c'est mort il vaut mieux ralentir avoir quelque chose de lent mais régulier c'est là qu'on travaille la synchro des deux mains etc ça c'est pour le premier doigté donc travaillez le en boucle mettez pause sur la vidéo si à besoin voilà je passe maintenant au doigté numéro 2 celui qu'on appelle le roulet on l'appelle aussi le papa maman en fait c'est deux coups de chaque main droite droite gauche gauche donc pareil comme tout à l'heure on le travaille en boucle si vous n'avez pas l'habitude tout doucement pendant plusieurs minutes essayez de faire un record le plus longtemps possible voilà si on est à l'aise bien sûr on accélère un petit peu voilà l'idée encore une fois c'est de travailler régulièrement au début ces doigtés là on fait trois coups d'une main un coup d'une autre on se fait plein d'erreurs en permanence donc il n'y a pas choix que de le faire super lentement le temps que on s'habitue un petit peu à ce doigté là donc voilà pareil on met pause on travaille ce doigté en boucle même si on connaît déjà on le fait tourner un petit peu pour se chauffer un peu les poignets comme ça ça nous préparera pour la suite allez dernier doigté c'est quatre coups de chaque main 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà donc à vous de savoir à quel tempo vous devez travailler genre de choses en fonction du résultat que vous avez si c'est si ça si ça cafouille en permanence ben descendez un peu le tempo si vous êtes à l'aise on accélère et puis voilà forcez pas tout de suite il faut le temps de se chauffer un peu les poignets allez-y doucement ça sert à rien donc voilà ça c'est pour la première partie de la vidéo c'était pour revoir un petit peu les doigtés de base si vous êtes à l'aise avec ça on passe directement à la deuxième partie maintenant on va essayer de les enchaîner pour certains d'entre vous c'est des choses que vous avez l'habitude de faire que vous faites très très bien et ben du coup il suffit de continuer à le faire et accélérer un petit peu votre tempo pour cette partie là il faut être à l'aise au métronome si c'est pas le cas moi je vous conseille de vous concentrer sur la première partie de la vidéo à savoir faire tourner les doigtés en boucle c'est hyper important c'est des choses qui vont nous servir c'est un peu le vocabulaire du batteur ce genre d'exercice allez c'est parti je nous mets un petit métronome et maintenant ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va enchaîner quatre temps de chaque doigté donc au début on a le frisé un coup de chaque main 1 2 3 4 ensuite on enchaîne avec le rouler deux coups de chaque main le papa maman 1 2 3 4 voilà et en troisième temps les quatre coups 1 2 3 4 voilà c'est des choses toutes simples même si on n'est pas batteur on peut les travailler ça peut être ça peut être utile ça peut même être travaillé sans baguette en fait les mouvements du poignet sont à peu près les mêmes que si on avait des baguettes allez c'est parti je nous mets un tempo 55 on est sur quelque chose d'assez lent voilà si vous n'avez pas l'habitude ça vous permettra d'essayer d'essayer avec moi au début quand on travaille au métronome on prend la pulse au début nous on va faire à ce tempo là 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 allez souvenez vous 4 temps de frisé 4 temps de rouler 4 temps de 4 coups et 1 2 3 4 et 1 2 3 4 on change 1 2 3 4 on change 2 3 4 on veut au début 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 1 2 3 4 et 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 1 2 4 законeen Donc là on a fait 4 séries je crois Donc évidemment il faut le faire encore plus longtemps Si c'est un tempo qui vous pose encore problème Si vous faites encore des erreurs dans les doigtés Et bien continuez à travailler à ce tempo là Si par contre c'était une partie de plaisir Et bien on accélère Je vous montre un peu ce que ça peut donner à 65 On est 10 points en dessous On est encore sur des tempos assez lents Mais voilà On y va progressivement Ça ne sert à rien d'y aller trop vite Et en plus comme je vous le disais Ça permet de chauffer un peu les poignets Avant de se faire des belles tendinites Allez on prend la pulse 4 doubles 1, 2, 3, 4 Et 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 bien c'est pas grave C'est pas grave Allez je reprends un petit coup quand même 3 et 4 Et 1, 2, 3, 4 On change 1, 2, 3, 4 On change 1, 2, 3, 4 On change 3, 4, et 1, 2, 3, 4 Et 1, 2, 3, 4 Et 1 Voilà etc Faites le plus longtemps évidemment Là c'est pour vous donner un petit peu l'impulsion Si jamais c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire Je vous montre vite fait ce que ça peut donner A 90 C'est déjà un chouette tempo Si vous y arrivez c'est chouette Allez 4 doubles, 4 doubles Voilà ça c'est important de le faire pour choper la pulse au début 1, 2, 3, 4 3, 4 et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Donc pareil Un faire tourner longtemps Donc comme je vous l'ai dit 90 en fait Pour les deux premiers doigtés ça va Pour les quatre coups Ça commence à devenir rapide Donc si jamais vous avez Vous êtes à l'aise avec les deux premiers doigtés Et que vous avez envie de pousser un peu vos limites On n'hésite pas à enlever le dernier doigté Les quatre coups qui vont un peu nous ralentir Par exemple On va se mettre à 120 Et on va travailler juste les deux premiers doigtés Le frisé et le roulé en boucle C'est deux doigtés là Nouveau tempo Allez c'est parti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 3, 4 Voilà Bon j'espère que cette vidéo vous plaira Encore une fois Si jouer au métronome C'est trop compliqué Concentrez-vous sur la première partie de la vidéo Et puis si vous êtes vraiment expert Dans ce genre de choses Et bien c'est des trucs Qu'on est censé travailler régulièrement Donc travaillez-le Essayez de noter vos tempos de référence Et puis à chaque fois L'idée c'est de repousser son tempo max Et puis d'évoluer comme ça Voilà Voilà L'idée c'est qu'on puisse après être super à l'aise Avec les différents doigtés Pour pouvoir l'utiliser en batterie Bon bah nickel J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis n'hésitez pas à me dire Si vous avez des difficultés Voilà Ou vous en êtes au niveau du tempo Tout ça Allez Ciao tout le monde A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501